bonjour bonjour le vignoble comme prévu aujourd'hui on va parler de vigne j'espère que la communication sera bonne parce qu'il ya beaucoup de vent et effectivement ça souffle et je vais essayer de parler fort voilà donc nous sommes sur les hauteurs de vincel vous je vous remontre en fait au départ le paysage voilà bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre donc nous sommes sur les hauteurs de vincel vraiment à l'extrémité du village puisque comme vous le constatez après c'est la forêt donc la limite de plantation sur vincel se situe ici voilà donc on voit là bas le village bonjour papa on voit la marne qui est là dormant qui est en face bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à catherine à christiane voilà là bas nous avons verneuil et nous nous trouvons ici dans une parcelle qui s'appelle les haute roche voilà donc ma parcelle commence de la petite pancarte là bas à la pancarte qui est là bas donc voyez elle est assez grande ici j'ai une bonne trentaine d'art et c'est une c'est un endroit je voulais vous montrer ma petite pancarte mais alors je vais peut-être aller de l'autre côté c'est un endroit en fait où il n'y avait encore pas de vigne il ya une bonne vingtaine d'années en fait sur les hauteurs de vincel jusqu'à présent il n'y avait pas de vigne au fur et à mesure un finalement la vigne bas prend prendre le pas un petit peu un sur le reste voilà donc bonjour vincent de la vigne les hautes roches qu'on a planté en je crois trois fois en fait l'extrémité est ici effectivement comme on est passé en agriculture biologique on est en conversion et bien on a dit qu'à nos voisins de ne pas pulvériser dans nos routes malencontreusement en fait voilà c'est pour ça qu'on met de chaque côté un des petites pancartes vincent a tenu à le faire récemment en fait pour indiquer à nos voisins que nous étions rentrés en conversion alors si nous ça fait déjà quelques années qu'on travaille différemment mais voilà c'est officiel nous sommes rentrés en conversion voilà alors vous allez me dire super elle est jolie la parcelle en fait on fait les derniers travaux de la saison avant les vendanges alors comme vous le savez pour ceux qui nous connaissent nous sommes en zéro herbicide en zéro insecticide et donc en conversion bio et merci oui c'est vrai c'est mon anniversaire aujourd'hui merci beaucoup vincent c'est gentil donc nous sommes en zéro herbicide et du coup ben vous allez voir ça nécessite du travail et puis je vais vous parler aussi donc de cette dernière étape de travail manuel avant vendange voilà je vais vous parler d'autre chose des aléas climatiques je vais voilà donc je vais essayer de parler de trois points ce matin sans être trop longue mais en tout cas n'hésitez pas si vous merci merci pour l'anniversaire n'hésitez pas si vous avez des questions ou des précisions je me ferai un plaisir de vous expliquer alors je vais vous montrer tout d'abord donc voilà j'embauche un des saisonniers des saisonnières d'ailleurs particulièrement cette année pour me donner un coup de main dans les vignes et dans la saison il ya bien sûr la pousse de la vigne qu'il faut gérer mais en même temps la pousse de l'herbe n'est ce pas amandine voilà alors qu'est ce que tu fais là et qu'on se touffe ouais les boulish en fait c'est des petits trucs qui se colle sur les habits voilà mais il y en aura quand même au vendange ainsi les vendangeurs nous suivent ça colle sur les habits enfin c'est voilà mais c'est ça les mauvaises herbes il faut aussi accepter les inconvénients des mauvaises herbes faut pas oublier qu'au moment des vendanges les mauvaises herbes nous font un petit peu perdre du temps parce que quand on arrive sur certaines villes elles sont pas forcément magnifique parce que les herbes on va arrêter un de charuter d'ici quelques jours parce que après c'est risqué pour la vigne donc effectivement il va y avoir un petit tapis d'herbe qui va se former au fur et à mesure des semaines jusqu'à la vendange et dans certaines vignes l'herbe prend tellement le pas finalement que ben effectivement c'est un peu plus compliqué c'est un peu plus long avant danger quoi alors du coup je regarde on regarde ce que tu fais un vas-y alors question elle te dit coucou et nos amis belges ils nous disent que quand ils viennent chez nous ils veulent un petit tour dans les vignes mais ça c'est ils viennent toujours faire un petit tour dans les vignes mais ça la prochaine fois c'est avec moi avec grand plaisir voilà donc effectivement un tarache et puis voilà ouais ouais puis la plu en fait d'ailleurs il pleut quelques petites gouttes là à l'heure actuelle quoi ok je vais aller voir les copines voilà ça va en thé à voilà donc en fait c'est tout ce que tout ce que le tracteur peut pas enlever voilà on attend on attend enfin on attend on retire à la main parce que le tracteur évidemment la nara ne parvient pas soit parce que la touffe est trop importante soit parce que c'est trop collé au pied finalement et on a on ne parvient pas à la retirer vous avez vu d'ailleurs on est on est là dans une route enherbée qu'on va attendre vraiment la dernière minute afin que c'est à dire que quand on tombe l'herbe effectivement l'herbe va pomper un peu plus des nutriments dans le sol et il vaut mieux que ces nutriments restent à la vigne donc on va attendre la dernière minute avant de tondre les routes enherbées alors donc c'est un vrai travail ça fait faire les abdos en même temps une tondeuse automatique serait envisageable oui on a une tondeuse automatique pour les routes mais en dessous voilà là on voit clairement assez c'est compliqué tu nous montre maintenant ah bah voilà il faut que tu en prennes une autre alors allez d'où les gants oui dans cette vigne en plus il ya pas mal d'orties et de mémoire il ya un gros pied de mante à vous l'avez eu hier et vous l'avez vous l'avez embarqué avec vous non 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 ça peut permettre de faire du thé à la menthe christiane te dis salut manon je passe les petits messages j'espère que vous m'entendez toujours bien parce qu'effectivement il ya du vent donc autant vous dire là on est sur une parcelle qui fait 30 ans n'oubliez pas qu'on est à peu près à 8 hectares donc c'est un énorme travail avec la bêche et tout et tout voilà et franqui là maintenant est en train de faire un pareil une des dernières étapes si ce n'est la dernière étape viticole de la vigne à savoir le rognage en fait effectivement on va rogner c'est à dire qu'on va retirer un les brins alors sur les hauteurs c'est pas forcément le plus le plus intéressant parce qu'on a un tracteur pour le faire mais par contre à l'intérieur de la vigne pour retirer les entrecoeurs les entrecoeurs en fait ce sont des brins qui ne portent pas du tout de raisins et ben on va finalement les retirer afin que la photosynthèse se concentre vraiment sur les branches qui portent des grappes et sur les grappes donc voilà voilà donc pareil on va faire 8 hectares de à la main comme ça où on va passer vraiment bas à l'intérieur de la vigne pour pour retirer ses feuilles alors ça veut pas dire que les feuilles elles vont arrêter de pousser les branches vont pas arrêter de pousser pour autant mais après on le fera au tracteur on a des outils pour ça en fait on le fera on passera peut-être au moins deux voire trois fois certainement souvent on passe une petite fois avant les vendanges également mais en tout cas les entrecoeurs donc qui sont vraiment ces petites branches qui ne portent pas du tout de raisin auront été retirés manuellement et donc ça fait un meilleur travail c'est pas vrai franqui voilà 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 bon j'avais vous promis de vous montrer autre chose voyez on a besoin d'une bonne petite équipe quand même pour pour cet été pour l'été en général d'ailleurs puisque ils ont fait un comme je vous l'ai déjà montré les semaines précédentes ils ont fait le palissage le relevage le palissage oui le temps n'est pas beau sur vincel tu as raison vincent mais il pleut pas encore trop 20 j petites gouttes par ci par là mais rien de catastrophique ça n'enlève pas la beauté du paysage quand même je me permets de le souligner regardez c'est pas merveilleux quand même et là on est tranquille est ce que vous entendez les petits oiseaux merci michel on est vraiment en bordure de forêt on peut d'ailleurs on n'a pas le droit de planter un derrière cette limite et voilà toutes ces vignes là elles sont apparues il ya il ya seulement quelques années à une petite vingtaine d'années avant il n'y avait pas de vignes du tout dans ce secteur mais on voit que c'est quand même un secteur quand même très intéressant parce qu'on est sur les hauteurs plutôt bien exposé donc on est c'est pas mal bon ça n'empêche pas que malheureusement parfois on peut avoir des aléas et c'est ce qui nous est arrivé malheureusement le week-end dernier et je vais vous montrer en fait parce que finalement on en parle très peu en général quand on vous parle des aléas climatiques on va on vous parle du gel et malheureusement c'est là on est dans une période où l'aléa le plus le plus risqué c'est la grêle et malheureusement a été grêlé la semaine dernière alors on n'a pas eu ce qu'on peut voir sur les informations à savoir les grosses balles de ping pong etc de ping pong oui ou même parfois de golf ou même de tennis parfois mais on a eu des petits grêlons malheureusement ça endommageait une petite partie du vignoble et puis je voulais vous le montrer en fait tout simplement pour vous montrer comment des tout petits grêlons un qui au dire de papa qui les a vus parce que nous on était dans l'autre partie de vincel et il ya eu qu'un tout petit rideau en fait qui a commencé certainement dans ce secteur et qui allait sur verneuil et juste sur les hauteurs d'après nos constatations à donc ça ressemblait soi-disant à des dragées ben vous allez voir ce que ça peut donner alors j'ai une petite remarque c'est quoi si j'avais su j'aurais demandé à franqui de me couper les cheveux un peu dangereux quand même avec la cisaille alors autre question n'hésitez pas si vous avez d'autres questions il y a du monde à part vous dans les vignes à vincel à ça c'est une bonne question ouais il y en a un petit peu au grand monde grand monde mais un petit peu ouais ouais c'est on voit que les travaux d'été se termine finalement tout doucement voilà alors donc je vous ai promis vous allez voir mes petits raisins malheureusement alors là c'est sûr vraiment les hauteurs ça soit pas trop trop mais on va descendre un peu plus parce que c'est un peu plus sur les hauteurs les le bac on le voit voyez les grêlons là ils ont ils ont impacté les grains de raisin et évidemment c'est des grains de raisin ce sont des grains de raisin pardon qui vont tomber alors là vous allez me dire il n'y en a pas beaucoup c'est vrai j'avais pas vu que sur la hauteur il n'avait pas beaucoup donc je vais redescendre dans le bas et vous allez voir que malheureusement ça impacté alors avant que vous me posiez la question avant que vous me posiez la question pour l'instant je j'ai il est il est compliqué 1 2 2 comment dire de de quantifier la perte qui a eu qu'on a eu à cause de de la de la grêle parce que ce sont des grains qui sont touchés vraiment de manière aléatoire dans les grappes mais il reste quand même finalement un des grains sur les grappes qui vont quand même pousser qui vont qui risque en plus de prendre la place de ceux qui ont été impactés qui vont tomber et ils pourraient être plus gros finalement que les autres quoi donc peut-être qu'il y aura moins de grains mais peut-être qu'on aura un peu plus de poids alors je vais vous montrer là par exemple je vois qu'il y en a ici par exemple voilà vous voyez on a eu alors il ya c'est plus ou moins touché mais vous voyez effectivement les impacts ils sont les voient très très bien d'ailleurs on voit que les grains commencent un peu à se flétrir et ils vont tomber finalement voilà pourriture non non pas pourriture tout simplement off est ce qu'il ya un risque de pourriture derrière la grêle moi je pense pas honnêtement là en fait avec nos pratiques avec nos pratiques viticoles il ya peu de il ya peu de risques quand même qui est de la pourriture puisque comme vous le savez un derrière on va laisser un tapis d'herbe et l'herbe en fait va manger l'azote qui risque effectivement d'être d'être source de de pourriture alors attendez voilà vincent est repassé un bas traité évidemment parce que juste derrière il a plus plus de 20 mm dans ce cas là effectivement il faut il faut retraiter tout de suite et puis sur toutes les parcelles touchés alors on en a quelques unes à peu près de toucher tout n'est pas touché mais c'est juste vraiment un petit rideau qui s'est formé il a il a appliqué de la valériane la valériane en fait est une plante qui permet de de déstresser la vigne puisque là la vigne clairement a connu un coup de stress donc il a passé de la valériane sur bas sur ses parcelles et puis en plus c'est bien aussi la valériane parce que quand on rogne c'est à dire quand on coupe un comme vous l'avez vu avec franqui quand on coupe comme ça les apex c'est à dire les hauteurs de branches et puis sur les côtés ça peut également stresser un petit peu la vigne donc la valériane c'est bon également pour ça mais effectivement donc on va voir un petit peu comment ça ça comment dire ça ça finit de pousser mais honnêtement ça devrait pas être on devrait pas voir de problème de pourriture je ne pense pas alors vous allez me dire effectivement du coup on a moins de grains heureusement qu'on avait une très très belle vendange j'essaie de vous en trouver d'autres mais qu'ils soient vraiment bien visibles alors attendez c'était pas là où j'en avais vu le plus alors c'était plutôt sur les bas et puis ça commence à tomber en fait finalement là on voit bien donc ils sont les grains sont ouverts alors heureusement qu'on avait une belle récolte donc c'est pas non plus une énorme catastrophe je dirais voilà voilà par exemple ici c'est pas une énorme catastrophe c'est vrai que ça aurait pu être pire donc on va pas on va pas se plaindre mais effectivement bah c'est toujours un peu embêtant de se dire mince on a bien travaillé on a en plus on protège mère nature on évite de lui mettre des intrants et elle quand même ces dernières années à part 2018 elle nous en fait voir de toutes les couleurs quand même attendez je vais vous montrer en fait il ya quasiment dans ce secteur notamment là sur les bas il ya quasiment aucune grappe qui n'a pas été touchée en fait voilà toutes les grappes ont été touchés mais je vous dis pour l'instant difficile de donner un prévisionnel voilà on est plus sur les hauteurs moi je pense qu'en fait concrètement effectivement le rideau a commencé à peu près par ici puisque là en dessous on a une autre vigne elle a été également touchée et le rideau est vraiment resté sur les hauteurs et était allé vers verneuil mais toutes nos vignes sur les bas en fait au bord de la route on a eu un petit impact tous deux mais vraiment rien de catastrophique rien comparé à ce que je viens de ce que je viens de vous montrer quoi voilà 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 mais c'est la vie du vigneron tant que tant qu'on n'a pas ramassé nos raisins on n'est pas à l'abri d'autres aléas on n'est pas à l'abri d'ailleurs de d'un autre épisode de grêle tout à fait honnêtement je crois que ça nous est pas arrivé depuis des années de mémoire une des catastrophes de grêle la plus impactante pour notre maison avait été j'espère je me trompe pas d'année mais 1986 voilà mais on dirait qu'en 12 ans avec vincent on a quand même connu beaucoup de gel on a connu maintenant la grêle on a connu les grosses attaques de mildiou les grosses pluies le froid enfin on a connu les chaudages donc ça c'est quand le soleil tape trop fortement sur les raisins et qu'il va griller les raisins donc on pourrait dire quand même que beaucoup de chance la mer nature elle est sévère quand même alors j'ai une petite remarque tu pourras oh c'est mignon sinon tu pourras venir en chercher à bol nambri c'est des murs de raisins ah bah écoute tu le sais que c'est interdit mais ceci dit ça n'empêche que dans beaucoup d'endroits de la champagne effectivement il ya beaucoup de raisins donc on a une très belle récolte au départ c'est vrai que j'espère qu'on aura le droit de la récolté en tout cas en quantité mais une très très belle qualité bon là en fait si vous voulez un l'impact de la grêle ça n'a pas forcément d'impact sur la qualité j'ai eu un tout petit coup de grêle il ya maintenant deux ans sur sur une autre parcelle j'ai qu'une parcelle qui n'est pas vincel qui est sur soye et effectivement il y avait eu un petit un petit coup de grêle bah en fait ça ne m'a donné des raisins hyper qualitatif vraiment des raisins hyper mûrs avec une belle maturité des beaux des beaux des beaux composés phénoliques c'est pas trop trop grave à la fin maintenant il ne pleuve pas trop c'est enfin que le temps soit quand même super jusqu'à la fin un petit peu de pluie quand même pour faire gonfler les belles raisins mais pas trop pas trop de froid et puis surtout faut puquer de grêle quoi voilà est ce que vous avez des questions peut-être particulièrement sur ce que j'ai dit peut-être des précisions peut-être des suggestions voilà je ne sais pas bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre à qui ont donc loupé toutes les explications mais comme vous le savez toutes mes tous mes live instagram un son on peut les revoir sur sur youtube et pardon pour le vent coucou de nice ah il doit faire beau à nice certainement meilleur qu'ici je vous remontre le le panorama n'hésitez pas à aller revoir mes vidéos mes vidéos sur youtube en général j'essaie de les partager aussi sur facebook peut-être d'ailleurs les dernières ne l'ont pas été parce que suite au déconfinement là il ya eu un peu une agitation mais voilà alors on veut bien que petit caribou d'altoniens on veut bien un petit peu de soleil de nice à l'heure actuelle et surtout un petit peu de chaleur parce que on a un petit vent un peu frais mais bon après c'est pas non plus dramatique je vous remontre après c'est la forêt est vraiment c'est la forêt pendant plusieurs plusieurs kilomètres alors ne faut il pas que la vigne souffre un peu pour donner de beaux fruits ça c'est une bonne question oui et non c'est à dire pas trop et puis la vigne elle donne surtout des beaux raisins quand elle est quand elle est bien là c'est vrai que le fait qu'il nous manque un quelques grammes raisin voilà si on va la déstresser et puis ça devrait aller quoi il n'y a pas de mais bon non pour qu'elle donne de beaux raisins un petit peu de pluie beaucoup de soleil un peu de chaleur mais pas trop de soleil non plus faut pas que ça grille les raisins voilà enfin je pense que c'est surtout ça les et puis après bas il faut bien sûr une attention constantin du vigneron faut vérifier qu'il n'y a pas de maladie et puis faut bien évidemment là les bien pas lissé elle est bien droite elle est bien propre à la toutes les conditions pour il n'y a pas d'herbicides elle a tout elle a vraiment elle nécessite pas la toute des conditions pour pousser le mieux qu'il faut que nécessaire maintenant tout est dans le temps vous êtes exigeants ouais c'est obligatoire pour avoir n'oublions pas que l'idée d'avoir des bons raisins c'est de faire des bons champagne donc meilleur est le raisin meilleur la maturité et meilleur est le champagne quoi et surtout le plus naturel il est pour moi c'est ça que c'est comme ça que je le considère donc plus d'herbicides évidemment ça permet au sol de s'oxygéner les sols sont pas compacts ça permet à la vigne de faire des racines plus en voilà tout le monde m'appelle c'est mon anniversaire donc oui de faire des racines plus en profondeur donc voilà on a vraiment on a on a une vigne qui peut vraiment aller chercher ce dont elle a besoin dans les sous-sols plus profondément et ensuite voilà on essaye de limiter la végétation comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure pour clamer la photosynthèse vraiment se concentre sur le feuillage et celui notamment qui porte les grains de raisin pas les grappes de raisin donc voilà j'espère que j'ai répondu à la question c'était surtout une constatation c'était quand on est exigeant effectivement c'est important avez vous d'autres questions d'autres précisions à demander bon bah écoutez voilà je suis vraiment ravie d'avoir pu vous emmener de nouveau dans les vignes et j'espère que ça vous a plu donc comme je disais tout est de nouveau visible même sur insta sur youtube en général sur facebook et puis et ben merci à vous de ma de pour ce suivi merci de votre fidélité je vous dirais que on se revoit la semaine prochaine je vous propose une petite dégustation vendredi prochain si tout se passe bien j'espère que l'heure va être autour de 18 heures en espérant qu'il n'y ait pas d'autre chose en fait on a vraiment beaucoup de visites à la maison et c'est super agréable c'est super sympa parce que on a beaucoup de gens qui viennent nous découvrir n'oubliez pas on fait visiter on fait déguster un chez nous toutes nos offres sur sont visibles sur internet sur pio-sevillano.com et puis on reste disponible par e-mail on reste disponible par téléphone n'hésitez pas vraiment à nous faire des suggestions vous avez peut-être envie de voir des choses qu'on vous a pas encore montré alors la semaine dernière il y avait eu la mise en bouteille qui est aussi un événement assez exceptionnel à la maison j'ai pas pu faire de live en fait parce qu'il y avait du monde parce que c'est un peu bruyant et puis parce que c'est pas évident d'expliquer en même temps que la mise en bouteille se fait mais 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 je vous promets des petites vidéos à venir un petit peu plus un peu plus tranquille et puis surtout voilà ben n'hésitez pas à faire des commentaires voilà je vous souhaite une belle fin de journée merci à tous et à très bientôt au revoir